Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Ramad et je vais vous présenter la semaine 4. Cette semaine est consacrée aux questions de droit et de licence, libre ou ouverte, appropriées pour les ressources éducatives libres, l'EREL. A titre professionnel, je suis enseignante en sciences à l'Université Paris-Sud et donc directement concernée par l'EREL. A titre personnel, j'oeuvre pour la culture du libre à travers diverses associations, tant pour les logiciels libres que pour les autres ressources et en particulier les ressources éducatives. Cette semaine, je vous propose donc une exploration des concepts de libre et d'ouvert, depuis leur émergence dans les années 80, jusqu'à la problématique contemporaine de la propriété intellectuelle. Comme vous le savez sans doute, celle-ci est questionnée à l'ère d'Internet. Il est possible de l'assouplir grâce aux licences gouvernant le libre et l'ouvert. Nous verrons que ces licences autorisent par avance des usages qui étaient au contraire interdits a priori par ce droit de propriété. Chaque jour de cette semaine 4 sera consacrée à l'exploration d'un thème, avec une séance live à mi-parcours et en fin de semaine. Collectivement, nous nous poserons une série de questions pour explorer ce vaste thème. Dans un premier temps, nous nous demanderons quels sont les problèmes posés par les régimes actuels du droit d'auteur et du copyright, et en particulier, quels régimes s'appliquent dans votre pays. Que recouvrent exactement les notions de libre et d'ouvert ? En quoi sont-ils consubstantiels des pratiques d'enseignement et d'apprentissage ? Ensuite, nous explorerons les licences de logiciel libre, ainsi que les licences pour les autres ressources, en cherchant lesquelles sont appropriées pour les usages éducatifs souhaités. Quels droits accordent-ils à l'utilisateur ? Quelles sont les principales licences et leur compatibilité pour la réutilisation des REL ? En quoi consiste le système de licence Creative Commons et pourquoi est-il si répandu ? Nous nous interrogerons également sur la notion de code source d'une REL, code source dont le partage est indispensable pour un remix efficace des REL. Bien entendu, nous chercherons comment trouver des ressources éducatives libres sous la licence souhaitée. Nous nous demanderons par exemple quelles sont les conditions de licence des cours en ligne, dits « ouverts et massifs ». Et pour les enseignants que nous sommes, nous terminerons la semaine par des questions pratiques. Comment respecter les termes de licence d'une REL lorsqu'on l'utilise ou qu'on la remixe ? Par exemple, lorsqu'on insère une image sous licence libre dans son propre cours ? Lorsque nous produisons nous-mêmes des ressources pédagogiques, quelles licences allons-nous choisir en fonction de nos valeurs, de notre sensibilité et des objectifs poursuivis ? Au terme de cette semaine, une discussion en live nous permettra d'ouvrir vers l'avenir. Est-ce que vous pensez que le droit va évoluer pour favoriser le partage et donc l'accès au savoir ? Comment être le plus efficace à travers notre contribution à des REL pour constituer encore plus de biens communs informationnels dans le domaine de l'éducation ? J'espère que cette semaine vous passionnera et que vous partagerez votre expérience pour qu'ensemble, nous construisions une base de connaissances et de ressources contribuant à diffuser la culture du libre en éducation dans la francophonie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...